bonjour à tous les amis nous sommes lundi 20 janvier ça fait une semaine que j'ai sorti ma vidéo sur le sunway alors la bonne nouvelle c'est que j'ai reçu mes petites résistances alors j'ai acheté ça sur e-composants on peut le dire c'est voilà petite entreprise du Tarn donc bon ça fait toujours plaisir alors c'est des résistances film carbone donc c'est pas la meilleure qualité qui existe a priori mais bon pour les choper en france rapidement c'est le meilleur que j'ai trouvé donc ils vendent ça que par sachet de 10 là ça m'a revenu 1,50€ le sachet de 10 et 1€ par la pose donc bon c'est nickel on va pas se plaindre donc tout de suite première chose qu'on va faire c'est qu'on va les mesurer donc les mesurer pourquoi faire c'est que ça va me permettre de montrer la précision de mon multimètre chinois du coup qui comme je le sais n'est pas calibré donc elles sont toutes données pour faire 9 kg 1 puisque bon c'est ce qu'il fallait et celles ci sont des 1 watt 1 watt à 5% alors que celles qui sont d'origine sur le Sanway sont des quarts de watts alors faut que j'arrive à bien le prendre voilà là on voit 8,95 du coup donc ça prouve bien qu'en fait lui il est décalé en vérité c'est sa mesure qui n'est pas qui correspond pas vraiment à la réalité hop alors 8,98 8,95 donc voilà on voit que bon c'est tout tout de même à partir de là je les ai déjà toutes mesurées à l'avance je sais que je suis entre 93 et 97 maximum donc c'est les 5% de tolérance qui sont donnés pour les résistances et on se rend compte aussi que forcément au lieu d'être à 9,1 kg je suis à un peu en dessous de 9 kg et sur celles que j'ai mesuré sur mon ampli j'étais à 8,8 kg, 8,9 kg aussi du coup ça prouve qu'en vérité il a environ 200 ohms de décalage vers le bas donc quand il mesure 9 kg en vérité il nous affiche 8,8 kg et voilà donc la preuve qu'il faut avoir des bons outils malheureusement jusqu'à présent je ne suis pas équipé pour donc comme on l'avait vu sur ma vidéo précédente j'ai deux résistances finalement qui sont potentiellement à changer j'en ai une donc je vais vous montrer hop si je retourne la carte gentiment voilà donc j'ai la résistance R16 ici qui n'est plus du tout passante et j'ai la R38 là qui elle m'a fiché 8,5 kg sur mon multimètre qui quand même était plus faible en comparaison mes deux autres sur le canal A qui lui est fonctionnel et ça signifie qu'en gros elle a potentiellement varié du coup peut-être que j'aurais à la changer aussi moi de base ce que je vais faire c'est que je vais commencer par dessouder les quatre fils qu'on a ici pour sortir la carte de l'ampli cette fiche là à débrancher ça c'est facile aussi et de manière à pouvoir travailler plus facilement dessus voilà donc la carte est démontée donc à partir là que ça va commencer à être un peu freestyle parce que moi je suis pas du tout habitué de ce genre de choses et je suis pas non plus équipé alors quand même ce que j'ai c'est ça c'est de la petite bande de cuivre en fait qui sert à dessouder des composants le but c'est de faire fondre les teints et d'aller coller cette petite bande qui va fonctionner comme une éponge et qui devrait aspirer les teints par capillarité alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai chauffé le point de soudure par en haut j'ai fait levier avec ma pince pour soulever la résistance là je reprocède de la même manière de l'autre côté alors ce coup-ci je vais pouvoir la tirer simplement et voilà alors petite vidéo téléphone qui filme certainement beaucoup mieux de près là on voit du coup l'emplacement de mon ancienne résistance R16 résistance qui est désormais ici donc maintenant qu'elle est sortie du elle est sortie de la carte d'amplification là on peut lire 109 kg voilà maintenant que j'ai pu enlever ma résistance là le problème que j'ai c'est que normalement les deux petits connecteurs en gros on vient mettre le composant pour vous représenter c'est un truc un peu comme ça c'est qu'on a un trou avec du conducteur autour et là dans l'idée vu que il y a déjà une résistance qui a été soudée à cet emplacement là les trous sont bouchés par l'étain donc normalement pour le retirer il existe des espèces de petits stylos pompes au final qui pompent l'étain en fait qui aspirent d'un coup sec l'étain qui reste dans les trous pour nettoyer en fait l'emplacement et pouvoir repasser du coup le fil le petit fil de ma résistance dans son emplacement alors vu que moi je suis pas équipé il existe par exemple la méthode de l'air compressé donc avec un compresseur on souffle très fort un coup bref sur l'étain pour le dégager mais ça risquerait d'en mettre partout et je vais pas prendre le risque donc là je vais essayer malgré tout de faire fondre l'étain qui est encore présent à cet endroit là passer un côté de ma résistance puis essayer de plier l'autre pour faire l'autre côté ensuite si j'arrive à faire fondre l'étain et à passer ma broche au travers c'est superbe voilà j'ai trouvé la solution du coup simplement en chauffant l'étain qui restait là et avec juste la broche d'une de mes résistances vu que l'étain était fondu en gros tant qu'il est je sais pas comment on peut dire si c'est en ébullition ou non tant qu'il est fondu quoi tant qu'il était liquide j'ai pu passer ma broche en restant en mouvement comme ça pendant que l'étain se solidarisait ça m'a permis de laisser un trou de chaque côté de ma résistance donc là au moment de remettre la nouvelle résistance pour ça ce que je vais faire hop je vais simplement plier les deux petites broches de chaque côté sans les abîmer donc on joue un petit peu pour les faire rentrer là ma nouvelle résistance est en place maintenant va me rester simplement à la souder voilà donc là ma résistance est en place donc bon bah on peut voir qu'elle est forcément plus grande que les autres on voit mes deux soudures dans l'axe alors de l'autre côté du coup ce que ça donne hop ça donne ça donc ça il faut que je me prenne je vais prendre une petite pince coupante et je vais pouvoir couper ce qui déborde donc toujours avec de l'outillage de précision n'est ce pas mais ça suffit largement voilà donc là je viens de changer la deuxième résistance donc là on a R16 ici et ici R38 alors comme on peut le voir là malheureusement je pense que j'ai fait une bêtise il faut faire vraiment attention parce que j'ai réussi à faire fondre légèrement ce composant là j'espère que ça va pas influencer j'espère que c'est vraiment que le plastique qui est légèrement fondu a priori oui voilà on verra voilà maintenant je vais remettre la carte dans l'ampli et on va tester excellente nouvelle les amis ça y est il est réparé alors je le sais parce que du coup j'ai fait les mesures voilà l'ampli est refermé donc moi ce que j'ai fait c'est que une fois les deux résistances changées je l'ai laissé ouvert et en fait je l'ai alimenté ouvert pour pouvoir refaire les mesures de diagnostic donc je sais que j'ai retrouvé par exemple moi c'était le point A qui m'avait lâché en premier le point A il est revenu donc tout va bien j'ai bien mes 10 volts que l'avant j'avais pas donc comme la dernière fois petit test rapide avec mon MB15M400 donc ça c'était le canal A on va passer au channel B comment on perd de l'audition assez rapidement ? bon, excellente nouvelle, l'ampli est réparé que dire de plus ? et donc pour la petite surprise on m'a donné gracieusement un autre 14K du même genre donc par contre du Notemark c'est pas du Sanway c'est du Notemark il est complètement HS on me l'a donné tout à fait démonté donc bon, peut-être que je verrai pour le remettre en état il sera certainement à la vente si j'arrive allez, salut ! merci 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 merci